La gestion des crises et des catastrophes dans l'espace africain se discute à Ouagadougou. Le sujet interroge en premier les responsables en charge de la protection civile. A l'issue de deux jours de travaux, ils devraient proposer des pistes de prévention et de gestion des crises. La rencontre se tient à l'initiative de l'Organisation internationale de la protection civile. Des précisions sur le sujet avec Wendata, Nathalie Kaori. Les crises et les catastrophes naturelles sont imprévisibles et elles causent d'énormes dégâts aux populations. Cette situation qui n'épargne aucun pays au monde est aggravée par les changements climatiques. Pour faire face aux crises et aux catastrophes avec efficacité sur le continent africain, il faut une synergie d'action dans le domaine de la protection civile. C'est dans cette perspective que les directeurs de protection civile venus de 22 pays africains se sont retrouvés dans la capitale burkinabé pour mener la réflexion. La première chose que nous allons faire ensemble, c'est un état des lieux des différentes directions générales de protection civile en Afrique. L'état des lieux va nous permettre de déceler ensemble les forces et les faiblesses des structures installées et le gap qui va s'en dégager va concentrer et mobiliser l'OIPC pour effectivement trouver des solutions durables pour effectivement permettre à l'Afrique dans le domaine de la protection civile de faire des progrès significatifs. La protection civile désigne l'ensemble des mécanismes qui sont mis en œuvre pour protéger les populations en cas de crise ou de catastrophes naturelles. Elle nécessite d'importants moyens et cette rencontre servirait également de cadre pour poser les bases d'une coopération internationale qui permettra aux États africains de disposer de moyens adéquats pour assurer la protection civile. Les pays ne mettent pas toujours suffisamment de ressources pour cette activité qui malheureusement coûte excessivement cher. Lorsque vous prenez les sapeurs-pompiers, un camion pour éteindre l'incendie coûte excessivement cher. C'est près de 300 millions de francs CFA. Donc cette rencontre va nous permettre, si vous voulez, de mutualiser un peu nos moyens et d'appeler également les instances internationales à nous appuyer davantage pour que nous soyons efficaces au niveau de nos États. La rencontre qui se tient pour la première fois en terre africaine est l'initiative de l'Organisation internationale de la protection civile. Et pour service rendu à la nation burkinabé en matière de protection civile, cette organisation a reconnu le mérite de trois personnalités, dont le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, qui a reçu la médaille d'honneur de l'Organisation internationale de la protection civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !